Yo 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 baka yalo kono yalo yo 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 Y'a pas mal de youtubers qui font des tier list C'est à dire qui classent des personnages par rapport à des cases Alors en S on la favorie, A on aime bien, B moyen, C bof bof et D c'est vraiment nul Et là ce qu'on va faire c'est qu'on va placer tous les personnages de Dragon Ball en fonction de nos préférences Enfin de mes préférences là Autant vous dire que c'est mon point de vue, c'est personnel Et que vous aussi vous avez sûrement votre avis alors n'hésitez pas à le partager en commentaire Allez là y'a plus de 100 personnages à placer, j'ai du boulot qui m'attend Alors c'est parti, regardez bien ce qu'il y a On va commencer dans l'ordre Alors on va commencer par Lunch Lunch blonde qui est ternue, comme ça elle est plutôt nerveuse, enragée Moi je vous dis, je l'aime bien Tout d'abord parce que c'est une blonde forcément Et puis elle a du caractère Donc je vais la placer en A Ensuite le maître des grues Bon franchement contre lui j'ai rien du tout C'est le genre de personnage qui n'est pas beaucoup apparu Voilà j'ai rien contre lui mais je le trouve pas bien non plus Je le mettrai en C Moyen Maître Kaio, celui qui a entraîné Goku Et les autres hein, les autres s'y sont allés Mais ils ont rien appris, y'a que Goku Il a réussi son test de gag Ouais moi je l'aime bien Kaio, je le trouve marrant Allez je le mets en A Zabon Ouais ce méchant était stylé, il peut se transformer Il était assez coriace Je l'aime bien aussi Je le mets aussi en A Capitaine Jinnyu, mais oui, mais bien sûr Ah oui oui oui, lui il était bien Je l'aime aussi lui Goku, transformation bizarre de Super Saiyan Je vais vous avouer un truc J'ai vu l'OAV mais je m'en rappelle plus Je l'ai pas trouvé exceptionnel Donc je vais le mettre en moyen C Mirai Trunks qui sort l'épée pour trancher Zamasu Waouh cette espèce de Genki-Dama chelou J'ai trouvé ça bizarre Je dirais pas que c'était moyen non plus C'était quand même bien Ça m'a un peu surpris Mais c'était pas non plus le bien bien Donc je mettrais en B Goku Ultra Instinct Ah mais là c'est le Migateno Goku Mais oui, mais bien sûr que j'ai kiffé Avec la musique qui va bien avec Super stylé Bah évidemment, je le mets en S Favorite Mirai Gohan Celui qui est stylé Qui n'a qu'un seul bras Qui entraîne Trunks Ouais lui je le kiffe Je le mets en favori Allez direct Mirai Trunks Transformation Vénère J'aime bien Mais je trouvais que c'était incohérent Son niveau de puissance Il devait pas être aussi puissant Donc je vais le mettre en A Pilaf Moi je vous avoue Ce méchant je l'aime pas du tout En fait dans Dragon Ball Ça passait Mais ensuite Je l'ai trouvé vraiment chiant Alors désolé Pilaf Mais moi je te place en D Doria Le gros monstre rose Mais oui Il était stylé lui Je like aussi Au même niveau que Zaban Donc en A Goku Ultra Instinct Non maîtrisé Mais quelle puissance Mais oui Quand il est apparu face à Kefla Mais favori direct Allez hop Nail Le Namek qui s'est fait assimiler par Piccolo Mais oui Lui il était stylé Mais c'est dommage qu'on le voit pas apparaître tant que ça Allez Malheureusement je le mets en B C'est du solide Mais il aurait dû être là plus souvent Goku du film Broly Voilà ça va J'aime bien Allez je le mets en like A Moro Mais bien évidemment Le méchant actuel Moi je kiffe cet arc Je le mets en favori direct Voilà Goku Super Saiyan Blue Du film Broly Il a fait une bonne prestation Mais pas si énorme que ça Donc j'aimais bien Voilà A Hildegarde Le méchant du film de Tapion Oui ce méchant je l'ai bien aimé Donc je vais le mettre en A Vermouth Le Hakaishin de Jiren J'ai rien contre lui Mais je l'aime pas non plus Allez je le mets en C Le robot Je sais plus comment il s'appelle Aniris Arasa là Je sais plus quoi Bah lui il était pas si top Mais il a permis à nos héros De joindre leur force Et de mettre en valeur C-17 Donc allez Je le mets en B Vegeta Super Saiyan Blue Evolution Alors j'ai adoré Quand il s'est transformé J'adore cette transformation C'est Vegeta Kawai Donc je le mets en favori Paul Kwan Mais oui Celui qui n'est pas canon Alors lui je l'aime bien Donc je vais le mettre en A Parce qu'il est pas canon Vegeta Super Saiyan Blue Evolution 2 Alors je sais pas pourquoi Il est en double Mais bon allez Je le remets dans les favoris Caulifla Qui est censé être L'alter ego de Goku Dans l'univers 6 Pour être honnête avec vous Moi je ne l'aime pas trop Donc je vais le mettre en C Voilà Zeno Le petit con là Qui peut détruire tous les univers Alors lui je sais pas où le mettre Franchement Je l'aime bien Mais de temps en temps Je l'aime pas Parce qu'au niveau du scénario On se dit Ah là là Maintenant il y a quelqu'un Qui peut tout détruire Donc je le mettrais au milieu En B Imagine Vegeta Mais oui Il était stylé lui On sent que notre Vegeta Il a des problèmes dans sa tête Il hésite entre le bien et mal Il recherche encore sa propre identité Mais oui Mais moi je le mets en S Favori Lich et Ron Alors Dragon Ball GT C'est vrai que j'ai moins aimé Que Dragon Ball Super Et Dragon Ball Z Surtout la quête Où ils partent dans l'espace Pour chercher toutes les Dragon Ball Mais vers la fin Les combats avec les Dragons J'ai adoré Et Lichiron fait partie des Dragons Que je préfère Donc direct S Et comme je disais La partie que j'aimais pas Dans Dragon Ball GT C'est quand il partait chercher Les Dragon Ball Et ce méchant Bah je m'en rappelle plus Tellement je l'ai pas aimé Alors dès direct Le Grand Prêtre Allez au même titre que Zeno Hop Janenba Le méchant du film Fusion Mais oui Il était stylé sous cette forme Allez S Favori Le Namek Du film où il y a Goku Qui se transforme en Super Saiyan Chelou Comme je l'ai dit Ce film je l'ai vu Mais je m'en rappelle plus Parce que Il était médiocre Donc je vais le mettre en C Jaco Celui qui fait des petites blagues Lui en fait Je vais vous dire un truc Je le déteste Donc je le mets en D Goku Super Saiyan Blue Le classique Celui qui s'est battu Contre Jiren et Kefla Et on a vu qu'il était toujours Aussi bon techniquement Donc hop Favori Bojack Le mercenaire de l'espace Lui aussi je l'aime bien Je le mettrais donc en A Black Zamasu Direct Je le mets en favori Allez S Garlic Un méchant qui était immortel Il était plutôt cool Mais je me le mettrais pas Quand même en A Je vais le mettre en B Bardock Le père de Goku Oui le film C'était une tuerie Surtout avec la musée Solid State Oh la la Direct favori C13 Le cyborg qui a absorbé D'autres cyborgs Oui Alors lui je vais le mettre en S Je l'ai adoré ce méchant Couleur Lui aussi Il était stylé Le film m'a marqué J'ai adoré Allez je le mets en S Metal couleur aussi Ça va Metal couleur Pareil Je le mets avec couleur Oui ça fait partie des préférés Cumber de Dragon Ball Heroes Ça va Il est plutôt cool Allez je le mets en B Baby Vegeta En transformation Gorille Super Saiyan Je l'ai trouvé moyen Allez je le mets en C Je trouvais que ça manquait d'innovation Pour la transformation Autant le Super Saiyan 4 Il était stylé Mais Gorille Super Saiyan C'est nul Bio Brouli Mais quelle absurdité Oh la la Je le mets en D Mais quel méchant misérable Baby Vegeta Il était bien Mais sans plus Donc je vais le mettre en B Goku S.S.S.J.3 De face à Jan and Bam Mais il était stylé Surtout que le début Il dominait le combat Allez je le mets en favori Rild Je ne sais pas comment ça se fait Mais j'arrive à me rappeler de son nom Dans Dragon Ball GT Alors lui je vais le mettre Plutôt en C Parce que malheureusement Je ne m'en rappelle Pas pour du bien Mais pour du mauvais Je ne l'ai pas aimé Voilà Super C-17 De Dragon Ball GT Alors lui Ça va vous étonner Mais j'ai adoré ce personnage Le concept D'absorber l'énergie Était plutôt stylé Alors pour lui Je vais le mettre en favori Rild Une nouvelle fois Lui je le mets en C Je peux vous le dire Je n'ai pas trop aimé Donc voilà Thales Le frère à Goku Je ne sais même pas Si c'est vraiment son frère Mais lui Il faut savoir que je l'ai adoré Dans Dragon Ball Heroes Mais le film que j'ai vu Avec l'arbre Et ben je l'ai trouvé médiocre C'est pour dire Je ne me rappelle même plus Ce qui s'est passé Lors de ce film Donc malheureusement C Kefla Magnifique Ce retournement de situation Quand elle a fusionné Et puis cette transformation Et puis son corps sexy Mais évidemment Elle je la mets en favorite En S Oh là là Un ange C'est lequel ? C'est Whis J'ai du mal à déterminer C'est qui Mais bon Lui je ne l'aime pas trop Donc je le mets en C Le panda Le panda Il était marrant Lui je l'aime bien Parce qu'on ne pouvait pas L'attaquer avec des attaques physiques Ça faisait que pour le bat Tu devais être astucieux Allez je le mets en A Kale En mode Berserker En mode Broly Ouais bon Ça c'était du copier-coller Ça vaut pas un bon Broly Ben je le mets en C Je trouve ça médiocre Voilà Oh là là Le perso random Alors lui je ne l'aime pas Allez D direct Le loup qui fait des coups de pied Alors lui je l'ai bien aimé Justement Ça va vous surprendre Alors je le mets en A Super Gotenks Mais bien évidemment Qu'il est trop kiffant Il innove avec toutes ses attaques Fantôme Direct S Ribrian Mais non Mais quel casse-pied Allez direct D Oh là 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 C'est pas possible Gohan avec les lunettes Mais quel massacre Quel massacre Alors là je vais le mettre en D C'était trop trash Et oui Le loup qui fait du poison Lui je l'ai bien aimé Son combat Alors je le mets en A Gogeta SSJ4 Alors lui c'est l'un des persos Les plus stylés Direct en S Allez hop L'acolyte de Jiren Qui ressemble comme De gouttes d'eau à Beerus Il était super rapide Ça devait être technique Pour le combattre Et bien c'était stylé Je le mets en A Je l'ai bien aimé Le fameux robot Contre qui Vegeta A fait le Final Flash Et bien il était stylé aussi Moi je l'ai bien aimé Je le mets en A Kale en mode Broly Berserker Mais tiens je ne l'ai pas déjà mis Ah non attends L'autre en fait C'était Kale En Super Saiyan Maîtrisé Et bien les deux C'est médiocre C'est tout Voilà Hop c'est Le fameux loup Qui peut s'agrandir Alors lui il était bien Mais c'était quand même Du déjà vu Donc celui là Je le mets en dessous Des autres loups Je le mettrais en B Alors lui ce méchant Je ne sais pas c'est qui Mais il ne m'a pas du tout marqué Donc je vais le mettre en trash Parce que bon voilà Oh mais c'est qui Skyoshin Lui aussi je ne connais pas Bon allez en D Kale en mode toute timide Et bien elle Je la mets en C aussi Allez Ah lui Le petit personnage Qui peut se transformer en oiseau Il s'est battu contre Tortue Géniale Le combat était stylé Donc je le mets en A Je l'ai bien aimé ce mec Le Freezer crapuleux de l'univers 6 Il vaut pas notre bon vieux Freezer Mais je l'aime bien quand même Ça faisait quand même une association tordue Allez je le mets en A Pam mais quel casse-pied Allez je la mets en D Trunks de Dragon Ball Super Mais pourquoi il nous le propose Il n'existe même plus Attends moi je le mets en D Mister Popo Le serviteur cool Franchement lui je l'aime bien Allez je le mets en A Oh la 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 On passe au sérieux là Gogeta Super Saiyan Alors là je le mets en favori évidemment C16 Il était stylé aussi Je me rappelle toujours Comment il arrivait pour battre Cell Il tape sur son épaule Et boum il lui met un coup Allez favori Végéto Celui qui est moins fort que Gogeta Non je plaisante Il y en a qui vont criser sinon Allez favori aussi Direct Boum Sangohan SSJ2 Mais magnifique Oblégé en favori Ah le petit Goten de Dragon Ball Z Oui Malheureusement Le développement de personnage N'était pas assez appuyé sur lui Je vais juste le mettre en B Le pauvre petit Allez hop Broly full power du film Il était énorme son chara design Mais malheureusement Dès qu'il est apparu en full power Il s'est fait maîtriser par Gogeta Il n'a même pas pu en placer une Ça ça m'a dégoûté Je le mets donc en A Parce que je l'ai aimé Mais il manque un petit quelque chose Pour faire partie des favoris Par contre L'ancien Broly Énorme La méchanceté à l'état pur Alors lui Direct S Le gros Bou Majin Bou Oui C'est un méchant C'est un gentil Je l'aime bien Mais il fait pas partie de mes favoris Alors je le mettrais seulement en A Le frère de Beerus Non lui je l'aime pas Je vais le mettre en D Allez hop Zamasu Mais oui Mes favoris directs Évidemment Ah mais Zamasu fusionné Mais pfff C'est pareil C'est pareil Ce personnage il est énorme Il a une vraie histoire Il fait partie des méchants épiques pour moi Kid Bou Celui qui est plus fort que Bouhan Non je déconne Allez Je le mets en S Vegeta Mais bien sûr S Le Vegeta Le Vegeta du début Mais énorme Le père de Freezer Où est-ce que lui Je pourrais bien le mettre Je le mettrais en B Allez hop Nappa Je sais pas pour vous Mais je l'ai adoré au début Ce méchant Allez là Il en a martyrisé plus d'un Allez Direct en S Dabra J'adore son chara design Mais je trouve qu'ils auraient pu le développer plus Ça va juste être un like Un A Raditz aussi Je l'ai bien aimé Mais sans plus Alors lui par contre Je vais le mettre en B Oub Franchement lui J'ai pas du tout aimé sa réincarnation Je le mettrais direct en D Hercule Satan Mais trop marrant ce mec Mais direct S Voilà quoi Trunks du futur de Dragon Ball Z Ah bah là Y'a pas à chercher S favori direct Hop Majin Bu En mode combat Là je trouvais qu'il était stylé sous cette forme Alors lui direct Il va partir en S Favori aussi Le gros Majin Bu Tiens Il était déjà passé Je pense que j'ai dû le mettre en A Je l'aime sans plus Alors on va voir ça Ah il est là Donc hop Voilà Piccolo Piccolo Mais bien évidemment En S Vegeta De Dragon Ball Super Mais oui Mais il était énorme aussi Il est stylé Allez Aussi en S Boom Chichi La mère reloue Oh là là Allez direct D Casse toi Mutandroshi Mais oui Tortue géniale Évidemment On va le mettre en S Freezer Mais qui peut Ne pas le mettre en favori Mais bien sûr Tenshinan Mais bien sûr L'un des personnages préférés De plusieurs personnes Et bah moi aussi Allez hop S Sengoku SSJ4 La transformation La plus stylée Mais oui Allez favori Hop C'est 17 Le MVP du tournoi Lui aussi Il a fait une putain de prestation Mais bizarrement Je l'aime Mais pas trop Donc Je vais le mettre en B Bah là Je vous ai bien nus Vous avez cru que j'allais le mettre en S Non 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 C'est 18 Une top blonde comme ça Mais évidemment Evidemment On va la mettre en S Hop Chaozoo de Dragon Ball Mais il était stylé Il avait des pouvoirs psychiques et tout Franchement J'ai adoré ses combats C'était beaucoup plus technique S aussi Oh là là Chilé L'ancêtre de Freezer Alors lui Je l'aime pas du tout Je le mets en Trash Normalement Bardak Il aurait dû mourir Il aurait pas dû retourner dans le passé Donc non D J-Ren L'homme à abattre du tournoi du pouvoir Il était évidemment le plus puissant Alors je le mets en S S Sel Sel Evidemment Favori direct Allez S Goku Goku petit Mais oui C'est l'innocence C'est l'aventure ce petit gars Allez Lui aussi je le mets en S Favori Tiens c'est bizarre en fait Il y a tellement de bonhommes Dans les favoris Qu'on ne les voit plus apparaître maintenant Piccolo Daimao Alors lui C'était un vrai méchant Franchement Je l'aimais bien Mais étrangement Je le mets pas dans les favoris Je le mets en A Topo Mais Topo en Akai Shin Mais oui Il était super stylé comme ça Mais bien évidemment Que je le mets en S Bilus 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 Sama Mais oui Lui qui pose autant de problèmes Et bah on va le mettre en D Voilà Casse toi Bulma De Dragon Ball Super Mais elle était vraiment géniale Elle Alors Voilà Je vais la mettre en S Evidemment Yamcha Celui qui a inventé La pose du PLS Le gros loser On s'est tellement foutu de ça La gueule Il nous a tellement fait marrer Mais bien évidemment Que c'est l'un de mes préférés Oh là là Ultimate Gohan Mais évidemment Comme ça Je trouve qu'il est vraiment Trop beau gosse Favoris direct Allez hop Krillin Le meilleur ami de Goku Mais oh là là Franchement C'est le seul qui reste juste au bout Les autres Ils se cassent Ouais nanana Lui il reste C'est vraiment le pote Donc S Wiss 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 Il pose beaucoup de problèmes Celui là Je le mets en D Malheureusement Hit Celui qui a un pouvoir Vraiment pété Et effectivement Il était vraiment stylé Et bien je l'aime bien Je le mets en A Bon ça je sais pas c'est quoi Trash c'est de la merde D Et puis les deux derniers Est-ce que la question se pose Mais évidemment que je les adore Je les mets en Nan nan je déconne Je les mets en D Oh Le pire film de tous les temps Nan mais Voilà J'ai fait un classement De tous les personnages De Dragon Ball Parmi les favoris Evidemment Il y en a qui sortent Encore plus du lot Et si je devais choisir Un de mes personnages préférés Bah évidemment Celui que je prendrais C'est Yamcha Le gros loser Parce qu'il me fait le plus marrer Voilà Ou sinon C'est 18 Parce que quand même C'est une top blonde Elle est quand même la plus canon Mais voilà J'ai fait ma tier list J'espère qu'elle vous a plu N'hésitez pas à partager la vôtre En commentaire En tout cas Moi J'ai vraiment envie de savoir Ce que vous avez ressenti Et j'ai hâte de lire Votre message en commentaire Evidemment Un petit pouce bleu Fait toujours plaisir Pour un petit artisan comme moi Et bien sûr Si vous voulez suivre Toute l'actu de ma chaîne Abonnez-vous Sur ce Je vous dis A plus Toute l'actu de ma chaîne Toute l'actu de ma chaîne